Un plan stratégique, c'est vraiment les objectifs que se fixe l'institution à moyen et à long terme. Donc ce plan stratégique à la haute école a été mis en oeuvre à partir de 2017 par des groupes de réflexion. Et ces groupes de réflexion ont été animés pour qu'on ait la voix vraiment de tous les membres du personnel, mais aussi des étudiants. De cette réflexion est né un plan avec quatre axes majeurs qui influencent les actions importantes de la haute école pour l'avenir. Depuis quelques années, la haute école a entrepris un grand chantier visant à adapter son fonctionnement à une société qu'on veut plus respectueuse de l'environnement. On a créé des groupes de travail qui ont comme mission de réfléchir à la gestion des déchets, au bien-être au travail, à la consommation des ressources. Un des axes stratégiques de la haute école, c'est assurer une formation de pointe. On a l'occasion de la mettre en oeuvre sur le terrain professionnel et sur le terrain de stage. Nos étudiants, lors des stages, ont permis à certains établissements scolaires, par exemple, de pouvoir intégrer les ressources d'enseignement à distance. Donc ils sont vraiment intervenus comme vecteurs du développement de l'enseignement à distance dans un moment où l'enseignement obligatoire n'avait pas d'autre choix. Autre valeur importante de la culture HERS, c'est ce petit plus qui permet l'innovation, la créativité. En matière de créativité, nous menons toute une série de projets avec les étudiants et nous menons aussi toute une série de recherches avec des enseignants-chercheurs qui développent des recherches en lien direct avec les enseignements qu'ils dispensent. Assurer un cadre de formation de qualité, c'est important, tout comme l'épanouissement personnel des acteurs de la haute école, d'où l'évidence d'investir aussi dans les interactions et la proximité. L'ADN de Schumann, c'est vraiment le côté humain. Les relations entre les personnes sont des relations de proximité. Les relations avec les partenaires sont aussi des relations de proximité. Parce qu'on est implanté directement dans le territoire, on s'est construit cet ADN-là. J'ai l'impression qu'une structure de plus petite taille est une structure qui est plus agile et qui a plus de possibilités pour pouvoir entrer en contact. Pour plus de détails sur notre plan stratégique, rendez-vous sur hers.be Ce plan stratégique, ce n'est pas du papier glacé, c'est vraiment un ensemble de recommandations de manière à garder le cap sur ce qui est important pour la haute école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501